... Voilà. Donc je voudrais vous parler cet après-midi peut-être un peu plus justement sur la mission avec le rôle des femmes mais aussi l'interaction évidemment il y a une interaction homme-femme il ne s'agit pas de dire ce sont désormais les femmes qui prennent la relève de tout bien entendu mais vous donner quelques points de repère bibliques sur ce que c'est qu'une parole missionnaire de femme et ce que ça peut entraîner comme conséquence c'est peut-être beaucoup dire mais sur notre façon d'être chrétien comme je viens de le dire c'était un peu l'introduction ce qu'on a fait tout à l'heure avec cette Lectio Divina rapide sur Luc 24 il y a dans la Bible beaucoup de femmes au commencement ça veut dire que les personnes qui lancent des actions on dirait aujourd'hui avec l'actualité les lanceuses d'alerte ce sont souvent des femmes et leur intervention leur parole continue à à parcourir après la mémoire du peuple auquel elles ont parlé je voudrais vous en donner un ou deux exemples un des personnages de femmes que j'aime beaucoup c'est dans la genèse Rachel vous savez c'est la femme de Jacob Jacob si tu es là salut c'est au chapitre 29 donc la rencontre de Jacob et de Rachel c'est au chapitre 29 vous savez que Rachel que Jacob aime immédiatement Rachel quand il la voit la jolie bergère et puis le soir des noces le père de Rachel et de sa grande soeur Léa profitant de l'obscurité de la nuit mais Léa la grande soeur moins intéressante dans le lit de Jacob et comme dit l'écriture je traduis mot à mot et au matin voici c'était Léa donc Léa qui n'a rien dit à Jacob qui a laissé son père la mettre à sa place dans le lit nuptial et il faudra attendre sept ans pour que Jacob puisse aussi prendre pour épouse Rachel alors Rachel c'est pas une missionnaire au sens on ne la voit pas aller vers l'extérieur pour pour annoncer Dieu mais c'est une femme qui peu à peu va s'éveiller d'abord victime de sa soeur de son père de sa stérilité qui va s'avérer peu à peu c'est une femme qui va essayer de de faire quelque chose de se relever c'est tout le chapitre 30 de la Genèse elle va aller voir son mari elle va lui dire donne moi des fils sinon je meurs et son mari est en colère elle lui dit mais non je suis pas la place de Dieu ce qui est parfait les querelles de ménage dans la Bible c'est toujours important parce que chacun dit là où il en est brut de décoffrage ce qui est toujours une bonne amorce pour une discussion et donc Rachel va faire ce qu'elle peut elle va faire comme ça comme la l'ancêtre Sarah elle va donner sa servante à son mari et puis essayer d'autres choses et puis finalement on nous dit donc c'est Genèse 30 au verset 22 Dieu se souvient de Rachel vous voyez les femmes qui sortent de la victimisation et qui commencent à agir comme elles peuvent voilà ce sont des femmes dont Dieu se souvient et Rachel va concevoir un enfant et les deux paroles qu'elle va dire au moment de la naissance de cet enfant sont pour moi des paroles de type missionnaire c'est à dire que à la naissance de cet enfant complètement inespéré Rachel va montrer par ses paroles qu'elle connaît Dieu qu'elle le connaît intimement et ce sont des paroles qui vont voyager dans toute la Bible jusque dans les évangiles et en cela elle est missionnaire c'est à dire les paroles qu'elle a dites et qui manifestent sa connaissance de Dieu vont nous accompagner jusqu'aujourd'hui alors que dit Rachel quand elle est enfin quand elle enfante un fils elle qui a été longtemps stérile et malmenée par les siens et par son père en particulier Laban Rachel dit deux choses donc je suis toujours en Genèse 30 et au verset 23 et 24 donc quand elle enfante quand elle met au monde le premier-né elle dit le Seigneur a enlevé ma honte bon celui qui enlève la honte d'une femme c'est Dieu c'est pas un homme il ne s'agit pas pour une femme de se faire remorquer par un homme quand elle a un problème c'est Dieu qui est son garant celui qui la relève et sa honte c'est quoi c'est la honte d'être stérile dans le monde ancien c'est terrible pour une femme peut-être aujourd'hui encore d'ailleurs c'est cette honte aussi d'avoir été humiliée par son père au chapitre 31 Rachel et Léa d'ailleurs vont dire notre père nous a traité comme des étrangères il nous a dépossédé de notre bien de notre être donc humiliée par les siens stérile qui peut répondre à la honte et à l'humiliation d'une femme Dieu si vous lisez on en a parlé tout à l'heure pour la Lectio Divina Genèse 16 l'épisode d'Agar avec l'ange et Dieu lui-même il y a l'apparition dans ce chapitre du vocabulaire de l'humiliation l'humiliation d'une femme Agar et elle comprend que c'est le seigneur Agar qui s'est penché sur son humiliation c'est exactement la phrase que dira Marie dans le Magnificat qu'on traduit de manière désolante il s'est penché sur son humble servante ça devient tout d'un coup un truc nunuche alors que c'est quelque chose de très fondamental l'humiliation d'une femme il s'est penché sur l'humiliation de sa servante et Marie entre parenthèses pourquoi parler d'humiliation parce que la Bible en parle une femme qui est enceinte et pas de son mari et dans des circonstances inconnues ça s'appelle Deutéronome 22 une humiliation pour une femme donc Marie partage quelque chose quand elle accepte de porter le fils de Dieu partage quelque chose avec les femmes humiliées donc Rachel nous dit le Seigneur a enlevé mon humiliation ma honte et elle ajoute une autre parole qui est pour moi absolument décisive et complètement nouvelle dans la Bible qu'il m'ajoute un autre fils on a envie de dire mais ma chérie tu étais stérile jusqu'ici maintenant t'as un gamin tu pouponnes et tu te casses enfin et en fait non c'est à dire elle a compris que le Dieu qui donne la vie là où la vie est impossible il ne va pas s'arrêter là le Dieu qui donne la vie donnera encore la vie et elle annonce elle prophétise parce qu'on peut traduire aussi l'hébreu que le Seigneur m'ajoute un autre fils mais on peut aussi comprendre et traduire le Seigneur m'ajoutera un autre fils donc c'est quasiment une prophétie et c'est un dévoilement de qui est Dieu le Dieu qui donne la vie là où elle est impossible non seulement la donne mais la donnera encore ça veut dire là où il n'y a pas de vie apparemment pour nous si elle vient une fois la vie de manière complètement inattendue elle va encore venir donc elle dit quelque chose d'absolument essentiel sur Dieu le maître de la vie qui non seulement fait l'impossible mais encore qui n'a pas dit son dernier mot et ces deux phrases pour moi ce sont des phrases missionnaires qui 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 instituent Rachel comme une des grandes femmes missionnaires de l'Ancien Testament c'est à dire ces phrases vont revenir incessamment dans la Bible un exemple premier livre de Samuel chapitre 10 Dieu va donner l'onction faire donner l'onction par le prophète Samuel à un homme Saül un jeune homme donc Saül va recevoir l'onction c'est à dire il va être messie le premier messie d'Israël vous savez une onction d'huile parfumée qui qualifie un homme comme un serviteur tout particulier de Dieu et de son peuple donc 1 Samuel 10 verset 1 le prophète Samuel donne l'onction à Saül qui est de la tribu de Benjamin le deuxième fils de Rachel et la première chose que le prophète Samuel dit à Saül à qui il vient de donner l'onction donc 1 Samuel 10 verset 1 c'est tu vas retourner chez ton père maintenant et tu vas d'abord passer par le tombeau de Rachel pourquoi ? justement parce que Saül il est de la tribu de Benjamin et Benjamin c'est ce deuxième fils qui est né à Rachel le premier alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure donc dans Genèse 30 c'est Joseph quand Rachel disait qu'il m'ajoute un autre fils en hébreu qu'il m'ajoute c'est Yosef donc elle donne à son premier-né le nom de Yosef qu'il m'ajoute le premier-né de Rachel Joseph son nom signifie qu'il m'ajoute attention il y en a un autre qui arrive et cet autre ça sera Benjamin alors la naissance de Benjamin c'est en Genèse 35 verset 16 à 20 c'est dramatique Jacob revient au pays en terre promise après 20 ans d'absence avec ses femmes et notamment Rachel enceinte et arrivé à la hauteur de Bethléem tiens tiens Bethléem Rachel va enfanter ce deuxième fils qu'elle avait prophétisé que le Seigneur m'ajoute un autre fils et bien le deuxième va être mis au monde et Rachel ça se passe mal l'accouchement elle meurt elle se meurt en accouchant donc son dernier souffle c'est aussi sa dernière contraction en quelque sorte pour faire venir cet enfant et il faut que la coucheuse tire le garçon du ventre de sa mère qu'il m'ajoute un autre fils le dernier mot de Rachel c'est pas la mort c'est la vie la vie d'un fils et aussitôt on enterre Rachel là où elle est c'est un des personnages de la Bible qui n'est pas dans la Genèse qui n'est pas enterrée avec les patriarches et les matriarches elle a un tombeau pour elle et ce tombeau rappelle autant la mort de Rachel que la naissance complètement inespérée de son fils parce qu'elle était stérile et parce qu'elle était mourante et la coucheuse l'a pris au dernier moment Genèse 35 tout en disant à Rachel c'est encore un fils pour toi voyez donc ce deuxième fils qui vient in extremis en traversant la mort qui prend Rachel peu à peu c'est très important ce fils annoncé prophétisé par la stérile ce deuxième fils qui au moment où sa mère meurt naît quand même voyez le tombeau de Rachel c'est autant le mémorial de Rachel que de ce fils Benjamin qui naît alors d'abord Rachel l'appelle Ben-Oni ce fils en mourant fils de ma souffrance et le père Jacob l'appelle Ben-Yamin fils de la droite bon c'est très important quand vous lirez les récits de Passion notamment dans Marc vous verrez que le fils souffrant c'est aussi celui qui sera bientôt assis à la droite du père donc Benjamin est là derrière bien entendu tout révèle Dieu dans la Bible depuis la première page donc ce fils Benjamin va être l'auteur d'une des douze tribus d'Israël dont va descendre Saül donc Saül reçoit l'onction 1 Samuel 10 verset 1 et le prophète Samuel lui dit le premier endroit où tu dois te rendre en pèlerinage en quelque sorte c'est le tombeau de Rachel pourquoi parce que le premier messie d'Israël Saül doit apprendre d'où il vient il vient du ventre d'une femme stérile qui a quand même donné la vie deux fois et la deuxième fois en mourant elle-même donc en quelque sorte Saül est quasiment sorti du tombeau voyez que le premier pas du premier messie de la Bible ça soit aux alentours d'un tombeau paradoxal qui rappelle la vie d'un fils c'est quand même étonnant et quand vous lirez les récits de résurrection de Jésus le souvenir de Rachel et de ce deuxième fils sont omniprésents donc c'est très très important de recourir à Rachel et voyez ces paroles de Rachel donc continuent à nous habiter pourquoi parce que Saül va passer à côté de son tombeau il va d'ailleurs voir deux hommes qui vont lui dire il faut retourner chez ton père donc deux hommes près d'un tombeau qui envoient en mission ça ressemble beaucoup à nos textes de résurrection et puis Saül très vite va se détourner de Dieu et il va voir qu'être roi messie au nom de Dieu c'est quand même faire la volonté de Dieu et comme il le dira c'est au chapitre 15 je préfère écouter la voix du peuple quand vous avez un peuple c'est facile d'être roi vous apparaissez au balcon vous faites ça avec un bel uniforme rouge tout ça une princesse à côté de vous et vous êtes en première page de tous les magazines bon ça c'est pas trop dur mais non roi messie au nom de Dieu dans la Bible c'est marcher au pas de Dieu et ça Saül n'a pas du tout envie donc Dieu dit je vais je vais repousser rejeter Saül et quelle est la manière pour Dieu de rejeter quelqu'un c'est il le laisse 30 ans encore sur le trône mais il fait grandir à côté de lui un deuxième petit gars David qui va bientôt rejoindre la cour du roi Saül et qui va devenir en fait le deuxième messie il va recevoir c'est 1 Samuel 16 une onction en privé et puis il va aller chez Saül il va combattre Goliath et il va devenir le messie d'Israël le deuxième ça veut dire que un fils Saül flanche un deuxième fils ils ne sont pas parents ils ne sont pas frères mais un deuxième garçon suscité par Dieu David va prendre le pouvoir quel est le mystère de Rachel qu'il m'ajoute un autre fils son descendant Saül va très vite capoter complètement mais David est en train de grandir à son ombre et va devenir le grand roi messie d'Israël voilà le deuxième fils voyez le mystère d'Israël le dynamisme divin que Rachel nous a dit dans une parole prophétique et missionnaire il va s'opérer tout de suite le premier roi messie ça ne marche pas mais Dieu va en susciter un autre il va ajouter un nouveau fils le fils de Jessé David qui va devenir roi messie quand vous lisez Jérémie le prophète Jérémie au chapitre 31 vous verrez que c'est le peuple est en pleine débandade les juifs sont emmenés en déportation à Babylone après la prise de Jérusalem et Jérémie propose la figure de Rachel qui pleure elle pleure tous ses fils qui partent en déportation et que peut-être on ne reverra plus et les larmes d'une femme dans la Bible ont une efficacité c'est qu'elles attirent Dieu seul Dieu peut répondre à une femme c'est ce que disait Rachel c'est le Seigneur qui a enlevé ma honte sa première parole donc Rachel pleure ses enfants c'est un très beau texte c'est Rachel qui pleure et ne veut pas qu'on la console et Dieu s'approche d'elle et lui dit ne pleure pas ils reviendront tes fils et ils seront vivants voyez l'interlocuteur d'une femme c'est Dieu quand il s'agit de choses sérieuses si j'ose dire et donc Rachel peu à peu elle est sentie dans la Bible comme la femme qui nous a dit quelque chose de définitif sur Dieu si vous lisez les débuts d'évangiles l'évangile de Luc que vous allez recevoir ça commence par quoi la naissance inespérée d'un fils inattendu par une femme stérile Elisabeth et puis quand Elisabeth est enceinte de cinq mois qu'est-ce qui se passe ou six mois l'ange du Seigneur fut envoyé à Marie pour annoncer quoi qu'un autre fils se prépare si elle le veut et qu'elle le portera c'est-à-dire un fils qui en ajoute un autre c'est exactement le mystère de Rachel et d'ailleurs que dit Elisabeth quand elle est enceinte vous vous souvenez c'est Luc 1 au verset 25 quand Elisabeth qui est une femme âgée stérile a enfin un enfant le petit Jean-Baptiste en elle elle dit le Seigneur a enlevé ma honte ça ne vous rappelle rien exactement ce que dit Rachel et donc Rachel le Seigneur a enlevé ma honte deuxième parole qu'il m'ajoute un autre fils Elisabeth dans l'évangile de Luc le Seigneur a enlevé ma honte verset suivant l'ange du Seigneur fut envoyé à une vierge d'Israël pour lui demander de porter un autre fils qui sera Jésus voyez ça veut dire que le souvenir de Rachel mais pas seulement son souvenir la dynamique de vie que Rachel a su nous montrer venue de Dieu elle continue à être opératoire dans toute la Bible elle continue à faire sa mission cette parole de Rachel et pour moi c'est un personnage missionnaire elle n'est pas elle n'est pas allée aux confins du monde pour annoncer Dieu mais c'est le type même de quelqu'un qui connaît Dieu qui a dit des paroles décisives sur Dieu qui vont désormais alimenter et éclairer des expériences du même genre dans des registres différents mais c'est elle qui a lancé ça et si vous lisez par exemple la fin de l'évangile de Jean Jean 19 Jésus en croit il y a sa mère à ses pieds et aux yeux du monde c'est la mère Marie d'un fils unique qui est en train de mourir mais dans la lumière de Dieu qu'est-ce que nous dit l'évangile c'était à l'heure où Jésus passait de ce monde à son père donc il n'est pas seulement c'est pas la mort qui est le dernier mot il est en train de passer au père et que dit Jésus avant de mourir d'expirer il dit les paroles de Rachel en regardant sa mère il dit voici ton fils et à sa mère à Jean au disciple bien-aimé voici ta mère c'est-à-dire des paroles de Rachel aux yeux du monde une mère à fils unique est en train de perdre son fils unique dans la lumière de Dieu et vivifiée par la parole de Rachel une mère a deux fils l'un qui passe au père et puis l'autre qui est en partance aussi pour le père parce qu'être fils de Marie ça ne veut pas dire que Jésus case Marie chez saint Jean pour qu'il lui apporte qu'il partage ses ascédiques avec elle et qu'elle lui tricote des châles c'est pas tout à fait ça quand on est confié à Marie c'est pour devenir fils de Dieu c'est rien d'autre sinon à quoi bon donc c'est-à-dire que Jésus est en train d'amener un autre fils qui est prévu pour passer à son père et s'il y a eu un fils impossible et un deuxième qui est impossible aussi il n'y a pas de raison que ça s'arrête c'est-à-dire Jean va amener un autre fils ce qu'on appelle en termes techniques l'église c'est-à-dire ces gens qui arrivent sans cesse donc vous voyez parole missionnaire d'une femme qui va traverser toute l'écriture éclairer des situations très différentes mais finalement du même genre est-ce que la vie est-ce que Dieu va donner la vie est-ce qu'il va la donner encore oui à tester Rachel et je pense que ça peut être Rachel là on a surfé sur les textes mais quand on se on se laisse prendre dans les textes beaucoup d'autres choses apparaissent ça peut être un personnage qui nous accompagne pour la mission une femme une parole de femme alors maintenant c'est le moment des questions réponses alors je crois qu'il y a un micro baladeur j'ai fini à peu près à l'heure ce qui est quand même à noter j'ai fini à faire applaudir Merci.